J'avais vraiment pas du tout envie de venir vivre à Tahiti ou à Mourea. C'est juste que moi, les endroits populaires, les endroits connus où il y a plein de monde, ça me rend un peu anxieuse. Je me sens mal à l'aise quand il y a trop de monde, trop de compétition, trop de choses et tout. J'ai l'impression de ne pas trouver ma place. Et vu que Mourea et Tahiti, c'est quand même des endroits super connus et super populaires. Et bien moi, j'avoue, je n'avais pas très envie d'aller y vivre. Mais bon, je l'ai fait. Je suis venue m'installer ici. Pourquoi ? Pour me rapprocher de l'université. Parce que j'ai décidé de reprendre mes études. Avec le temps, j'ai appris à vraiment apprécier cet endroit. Aujourd'hui, nous sommes en présence d'une guest star spéciale. Un très grand YouTuber et influenceur de Mourea. Vas-y, présente-toi. Je m'appelle Kouela, je suis de Mahartan. Pourquoi est-ce que vous êtes dans mes vidéos, là ? Parce qu'on est devenus... A demain, promis. Ciao ! Go ! Go ! J'habite pas loin d'un hôtel qui s'appelle Le Réal. J'habite pas loin d'un hôtel qui s'appelle Le Réal. Et puis à côté, il y a un quai. Et du coup, les enfants, et moi aussi maintenant, aiment beaucoup y aller pour sauter dans l'eau. Parce que sinon, l'endroit le plus proche pour sauter dans l'eau, de chez moi, c'est à environ 20 minutes de scooter. C'est pas insurmontable, c'est pas méga loin. Mais c'est chiant ! Donc pourquoi est-ce que je suis venue m'asseoir ici pour vous raconter cette histoire ? Parce que je trouve cet endroit super symbolique. Derrière moi, il y a les bungalows surpilotis. Mais il y a aussi l'allée avec les poubelles et puis les prestataires qui viennent ranger leur matériel et tout. Là où on vient ranger les jet-ski. Et puis il y a aussi les bungalows surpilotis. Enfin, il y a tout un tas de beaux-monde. C'est aussi là qu'arrivent les excursions. Donc en fait, mon petit endroit calme, il est pas si calme que ça en réalité. Yorana ! Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer avec le cliché de la carte postale, et pour les gens qui viennent pas d'ici, vous vous rendez peut-être pas compte, mais Tahiti-Moréa, c'est pas si simple. C'est pas comme si c'était la plage partout, tout autour de l'île. Il y a des maisons, il y a des hôtels, il y a des restaurants. En fait, quasiment tout est développé au bord du lagon. Il reste plus beaucoup de place pour avoir accès à l'eau, sauter, aller à la plage. Ah, tu es là ! Tu es en train de me dire que je ne pouvais pas arriver ici sans entendre « Eh, madame ! » Et tu disais par rapport aux plages que c'est compliqué. Ben, aujourd'hui, c'est compliqué. On n'a plus accès à la plage. J'ai été obligé d'aller sur des plages publiques et de faire des kilomètres que je fais ça. Ouais ! Et puis même avoir une discussion au bord de la route, des fois, ça devient compliqué. Ah, mais c'est compliqué parce que c'est tellement bruyant avec les voitures. Tu peux dire « Coucou » ? Coucou ! Moi, je pensais, on arrivait à Tahiti, c'est des plages, il y a des varinées. Il faut quand même une voiture pour aller à la plage la plus proche. Oui ? Oui, ça, hein ? Au début, on me disait « Ah, tu es contre le développement économique. » Et c'est ça, la grande différence, tu vois ? C'est une minorité qui peut apporter et aider comme c'est l'inverse. C'est certainement triste que toi, même, tu ne puisses pas vivre chez toi, quoi. Non, mais... Je suis Genevoise. Genève, c'est une ville en Suisse. Ça paraît bizarre de comparer avec Mouréa en Polynésie française, mais vous allez comprendre pourquoi. Il faut dire une chose, c'est devenu horriblement cher. Enfin, ça l'a toujours été, dans un sens, mais là, tu plies, quoi. C'est tellement cher. Moi, je ne pourrais jamais acheter quelque chose là-bas. C'est mort. Les loyers, ils sont hors de prix. C'est terrible. Tu payes une fortune et rien que le fait de vivre là-bas coûte cher. On a un lac au milieu de la ville. C'est super beau. Moi, j'ai toujours adoré m'y daigner. Mais tu oublies, tu ne vas pas juste te balader le long du lac et puis tu vas dans l'eau où tu veux. Il y a des zones prévues pour ça. Plusieurs sont payantes et certaines sont gratuites. Mais bon, de toute façon, pour aller d'un point à l'autre dans la ville, tu vas faire 30, 40, 50 minutes de voiture parce que ce n'est pas que ce soit une ville particulièrement énorme, mais il y a tellement de trafic. Donc, moi, je suis partie. Voilà ce qui se passe ailleurs. On ne voit pas la plus ou pas. Je ne sais quoi. À Madrid, les gens d'Espagne, la Costa del Sol, ils ont conçu la France. Les hawaïens, ils ont vu chez eux leur terre. Ils ont dit, mais nous, j'ai l'impression qu'on voit un peu ce qui va arriver. Et si on ne met pas en place le doigt, on n'a pas la pression sur le gouvernement, on marche et dire, on voit ce qui se passe ailleurs, et on ne veut pas que ça arrive chez nous. Vous faites quelque chose. J'ai vraiment trouvé du charme à Mouréa, alors que je ne pensais pas que j'allais apprécier vraiment mon séjour ici. Et c'est avec les gens et en voyant la vie ici que j'ai commencé à apprécier cette île. Je trouve qu'il y a un super bel équilibre entre la population, les enfants, les excursions, les touristes et tout ce monde qui vient ensemble. Il y a de la vie, il y a quelque chose de super fort. C'est un contraste énorme entre ce monde où tu as pris un tourisme plus cher, mais en même temps, ça reste à petite échelle, ça reste humain. Donc tu vois, tous ces enfants qui jouent, toutes les familles qui viennent, qui écoutent de la musique, entre la population locale et les gens qui vivent sur cette île, tous ceux qui ont créé un business, enfin je ne sais pas, moi je trouve, je pense encore un bel équilibre. Je suis très heureuse d'être venue pendant quelques temps ici pour préparer mes études. Mais ce n'est pas l'endroit où je vais m'installer, ce n'est pas là que je vais vivre, ce n'est pas là que je veux acheter une maison, développer un business, etc. Parce que c'est une île que j'aime comme elle est. Et je n'aimerais pas faire partie de ceux qui vont l'amener à devenir plus folle et plus grande encore. Il y a plein d'îles, et il y en a plein que j'ai envie d'explorer. Donc là, dans les semaines qui viennent, on va encore rester dans la zone de Tahiti-Mauréa pour mes études. À partir du mois de septembre, on va partir explorer des îles que je n'ai encore jamais vues. On va aller dans des endroits trop cools pour filmer plein d'aventures, réfléchir sur plein de choses liées à la manière dont on vit, dont on mange, etc. Donc c'est ici que se termine notre petite exploration. Et pour le mot de la fin, je laisse la parole à notre ami, le grand youtubeur de Mouréa. Merci.